Salut tout le monde, c'est Jojol. Je vous rappelle pour cet été, je vous propose une petite série avec 4 vidéos pour vous présenter des téléphones très bizarres. Là, nous sommes au troisième épisode. Si vous n'avez toujours pas vu ou raté l'un des premiers épisodes, je vous laisse aller dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, pour ne pas rater le dernier épisode. Je vous informe aussi que ce téléphone est à gagner directement sur mon compte Instagram, lien dans la description. Après le téléphone hand spinner, après le téléphone stylo, là on s'attaque cette fois-ci à un téléphone spécial lampe de poche. Petit moment d'histoire. La première lampe de poche a été brevetée fin du 19ème siècle par l'anglais David Missel, au nom de l'entreprise Ever Ready. De base, c'était une entreprise qui était connue notamment pour la fabrication de piles et ils se sont dit, pourquoi pas faire des lampes ? Ah ouais, super bonne idée ! Ever Ready ? Ever Ready ? Eh bien, c'est Energizer aujourd'hui, que vous connaissez sans aucun doute, ce qui est une entreprise assez imposante dans le monde. En gros, pendant cette période, ils ont créé une petite pile format type D et se sont dit, pourquoi pas créer une lampe compatible avec ? Un prototype fait son apparition. La première lampe de poche était fabriquée en carton. À l'intérieur, on retrouvait une ampoule électrique et un réflecteur de laiton. Et ensuite, on met les piles, hop là, ça s'allume et le tour est joué. Puis pour la suite, comme vous le savez, il y a plusieurs formats qui sont disponibles de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Ok, on a les smartphones avec notamment le flash qu'on peut utiliser. Et là, le téléphone que je vous présente, ça ressemble vachement à une lampe de poche. Alors déjà, au niveau du packaging, comme vous pouvez le voir, ça fait très militaire. On voit qu'on est peut-être sur un produit qui est destiné aux personnes qui ont l'habitude d'aller en forêt, en balade à droite à gauche et qui veulent éventuellement un téléphone qui envoie du lourd en termes. Donc le voici, il est quand même à stock. Alors, il est de couleur rouge et noir. Ça, c'est très, très sympa. Après, il y a deux autres couleurs qui est possible. Un black 100% black et un autre noir et bleu. Je trouve que le rouge est plutôt sympa. On voit aussi que c'est une catégorie de téléphone plutôt, genre, indestructible. Au niveau de la matière, on a bien l'impression que c'est quelque chose de plutôt solide. Je pense également qu'il est étanche, puisque comme vous pouvez le voir, au niveau de l'endroit, on met justement la prise. On a une véritable prise USB dans un téléphone. C'est la première fois que je vois ça. Et donc, du coup, on a aussi un micro USB pour le recharger. Après, peut-être qu'on peut le recharger aussi, du coup, en USB. C'est fortement possible. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en haut, on a deux petites ampoules qui fait office de lampe. C'est vrai que quand tu l'as en main, comme ça, on voyait de deux faces, on n'a pas forcément l'impression que c'est un téléphone. Alors que si ! Ah, d'accord ! À l'arrière ! Ah, on a une petite caméra stylée ! On a un haut-parleur à première vue aussi. Et là... Ah, si, si, si ! Oh ! What the fuck ? C'est quoi cette batterie ? Donc, du coup, on a une batterie qu'on peut enlever sans trop de difficultés à première vue. Voilà. Ça me rappelle des bons souvenirs, parce que là, du coup, c'est un téléphone portable, c'est pas un smartphone. Donc, du coup, la majorité du temps, comme vous le rappelez, comme dans le bon vieux temps, pour mettre nos cartes SIM, il fallait enlever la batterie et puis les mettre à l'intérieur. 15 800 mAh ! C'est juste énorme ! Normalement, l'iPhone XS Max, 3174 mAh. Donc là, en termes d'autonomie, ça devrait envoyer du pâté, quoi ! Après, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est ça le souci, c'est que quand t'achètes des trucs sur les sites chinois, quand on te donne des chiffres et tout, ça veut rien dire, parce que ça peut être complètement faussé. Même si à première vue, ça a l'air d'être pas dégueu. Voilà, le téléphone, je l'ai acheté 22 dollars. Là, on a... A votre droite, on a un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre hyper rapidement. On va voir justement si ça éclaire bien. Je vais éteindre toutes les lumières. Hop ! Non ! Bon, est-ce que ça marche ? Ça fait plutôt bien son taf, hein ? Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? On a le chargeur secteur vers USB et, en gros, on n'a pas de prise française. Donc, du coup, ça, c'est bon à savoir. Si vous avez l'intention d'acheter ce produit, eh ben, il faudra acheter un convertisseur. Et donc, du coup, au final, le convertisseur, c'est limite le prix du téléphone. Ça fait cher. OK ! J'ai compris ! J'ai compris ! Vous savez pourquoi il y a un port USB ? Attendez, attendez. Ah, peut-être qu'il faut allumer, attendez, on va le refaire. T'es sérieux ? C'est quoi ce son démarrage ? OK, on fait comme si vous n'avez rien vu. Alors, du coup, on a un pan USB. Et devinez à quoi ça sert, en réalité ? Eh ben, vous prenez votre câble de téléphone, voilà, comme ceci. Et ce téléphone fait également office de batterie externe. Et à première vue, ça ne marche pas. Donc, du coup, le menu. Ça, ça rappelle des bons souvenirs de mon vieux téléphone. Du coup, t'as des jeux. Stargame. C'est quoi cette musique ? Je veux recharger mon téléphone. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser la lampe sans forcément avoir allumé le téléphone, puisqu'avant, je ne l'avais pas allumé. Je vois que t'es sérieux, t'as passé 5 minutes pour trouver les réglages qui sont juste ici et que l'icône est juste parfaite pour te montrer que c'est les réglages. Ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'au niveau des touches, c'est assez grand. Donc, ça, c'est pas mal, notamment pour les personnes qui ont un certain âge et qui veulent voir des grosses touches. Je trouve que ce téléphone peut être pas mal pour genre le grand-père bricoleur qui aime bien se promener à droite, à gauche. Oh, il y a la radio. Il y a la radio sur le téléphone. Super. Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce produit. Bien entendu, je ne mettrai pas ce produit dans la description pour l'acheter, tout simplement parce que là, ce n'est pas fonctionnel et je n'ai pas envie de vous faire acheter des produits qui ne fonctionnent pas parfaitement. En tout cas, maintenant, vous savez que il y a des téléphones en forme de lampe qui existent. Après, si vous le souhaitez, juste pour le délire, n'hésitez pas à participer directement sur mon compte Instagram, lien dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501